De toute forme, de toute couleur, il s'offre à la curiosité des visiteurs. Dans cette boutique, plus de 3500 variétés de minéraux sont à vendre. Des pierres dédiées à la bijouterie, à la décoration ou à la collection. Une passion familiale, partagée de génération en génération. Mon grand-père était le premier importateur de minéraux en France dans les années 1920. Quand l'amétiste a disparu, les mines ont fermé, toutes les mines françaises ont fermé. Il a commencé à importer, il était bijoutier, joaillier. Souvent, les fils agriculteurs restent agriculteurs. On a fait pareil, on était dedans, moi je suis né dedans, donc les connaissances sont à la base. Avec 250 tonnes de minéraux en stock, la boutique Périgourdine fait partie des deux plus gros vendeurs français. Mais elle seule est ouverte au grand public. On vient d'ailleurs de loin pour la voir, comme cette famille qui avait eu un coup de foudre lors d'un précédent passage en Dordogne. Depuis, on est fan de pierres comme ça. On a même repris une location, un séjour dans le coin, parce qu'on voulait retourner à cette boutique. Donc c'est qu'on adore, vraiment. Et pour répondre à leurs envies, Léa, bijoutière joaillière, elle met en valeur toutes ces richesses minérales. Je suis en train de braser une bague pour faire une mise à taille, pour rétrécir la taille d'une bague d'une cliente. Je peux faire des créations sur demande. Si les clients ont des demandes pour une bague, boucle d'oreille, bracelet, je peux réaliser leurs demandes en or ou en argent, en métaux précieux. Et la vedette incontestée de la boutique la voici, la Métiste. C'est la pierre la plus demandée, qu'elle vienne du Brésil ou du Uruguay, car oui, les minéraux font aussi voyager. Là, on va plus se situer à Madagascar, avec les merveilleuses labradorites. On peut avoir la Malachie du Congo, les rues Bélite du Brésil également. C'est vraiment, vraiment, vraiment très diversifié. Et c'est ce qui fait aussi le plaisir du métier, de voyager sans vraiment trop se déplacer. Chaque année, près de 100 000 clients franchissent la porte de la boutique pour se procurer des pierres, dont le prix varie entre un et plusieurs dizaines de milliers d'euros. Certaines, en revanche, ne sortiront pas d'ici, comme ces amétistes de 3 mètres de haut, fiertés de la maison, et qui pour l'heure ne sont pas à vendre.